Pour moi, l'art, c'est une façon de m'évader, de me laisser aller. Pour moi, n'importe quelle forme d'art est valide. Je m'appelle Jean-Thomas Lavalier, je suis un artiste du papier géné. J'ai commencé à peindre sur le papier à l'âge de 5 ans, et en 15 ans, je n'ai jamais voulu arrêter. Même que ma passion pour ce temps-là n'a fait qu'augmenter. En ce moment, je suis en retraite pour me ressourcer. Je suis en retraite chez moi et je coupe les communications. C'est juste moi, le papier et la peinture. Ça fait vraiment du bien. L'art plastique traditionnel, je trouve que c'est trop passif. On l'achète, puis ça fait juste collecter la poussière. L'art, pour moi, c'est consommable. On peut le manier, le plier, le déchirer. Tu sais, moi, je suis un adepte du dadaïsme, alors j'aime ça briser les conventions. Suivre ma passion, ça me permet de vivre ma vie au maximum, puis de faire reconnaître mon art. D'ailleurs, mes commandes ont grandement augmenté depuis le début de la semaine. Non, 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 attends, attends, c'est par là. Oh, oh! Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Malgré le fait que j'ai beaucoup de commandes en ligne, je préfère encore vendre mes oeuvres dans la rue, je trouve que c'est beaucoup plus authentique. Ça me permet d'être dans l'action, puis d'apprendre à connaître mes clients. Je vous amène maintenant à ma petite épicerie du quartier préféré, là où je m'approvisionne constamment en papier giné. Ils en ont toujours assez, même si j'exagère un peu des fois. Là, c'est un peu gênant, c'est qu'il restait juste un rouleau, puis on m'a attaqué. J'ai dû le laisser, tu sais, parce que je sais pas me battre. Et ça, c'est le moment où je me suis rendu compte qu'on était dans une pandémie mondiale, puis que le papier toilette était devenu rare. Finalement, ben, la pandémie aura eu du bon. Les clients s'arrachaient mes oeuvres à des prix incroyables, puis je suis rendu avec le brolon au Pérou. 0,540. Alors, on Already. Tu vas peut en plus, et on est en plus.